Chers amis, bonjour. Le championnat reprend enfin, serait-on tenté le dire, ce dimanche pour l'équipe de Michel Derzakarian au stade Geoffroy Guichard de Saint-Etienne. Ce ne sera pas un déplacement parmi les plus faciles depuis le début de la saison et ce sera évidemment l'obsessionnelle septième tentative dans l'espoir de récupérer trois points à l'extérieur, autrement dit de gagner le premier match à l'extérieur de la saison. Ce n'est pas encore arrivé une fois au MHC, mais l'histoire nous autorise à nous rappeler agréablement que ces deux dernières saisons, Montpellier n'a pas perdu à Geoffroy Guichard, s'est même imposé la saison dernière 1-0, mais c'était hier et ce qui va se passer dimanche ne sera, on l'espère, que le reflet de ce qu'il s'est passé la saison dernière. C'est ce que nous appelons de nos voeux, mais encore une fois, il nous faut bien avoir à l'esprit que cette saison particulièrement, le classement est extrêmement serré, plusieurs équipes se tiennent à un voire deux points, c'est l'écart d'ailleurs qui sépare les verts de l'équipe du MHC. Deux points d'écart entre ces deux formations, un match de haut de tableau donc, et comme l'a dit Pedro Mendès en conférence de presse avant le départ pour Saint-Etienne, il le sait, on peut monter très vite, on peut descendre tout aussi vite. Pedro Mendès. Après, je pense que les gros coups, c'est tous les week-ends parce que vous le voyez, c'est un championnat très équilibré et ça, ça doit rendre heureux tous les supporters, tous les amateurs de foot et vous les Français. C'est un championnat très équilibré et vous l'avez vu, Nantes, ils étaient toujours en deuxième, en ce moment, ils se retrouvent en bas. Nous, on était de treizième, on est passé en cinquième. Tout peut se passer dans ce classement. Si tu enchaînes deux victoires d'affilée, tu es en deuxième. Si tu enchaînes deux défaites, tu joues le maintien. Mais c'est trop tôt pour parler du classement, ça peut basculer vite en haut ou en bas. Et c'est à nous de mettre tous les ingrédients pour rester le plus temps possible en haut du classement. Ce n'est pas obsessionnel, mais presque. Peut-être qu'enfin, ce déplacement à Saint-Etienne permettra à l'équipe de Michel Derzakarian d'enregistrer sa première victoire à l'extérieur. Ça n'a toujours pas été le cas cette saison, mais ce fut le cas à Geoffroy Guichard la saison passée. Pourquoi ne pas rééditer une telle performance après tout ? Il serait bienvenu pour fêter le centième match de l'entraîneur montpellierain Michel Derzakarian sur le banc du MHC. Ce sera ce dimanche où il aura peut-être l'opportunité de donner l'occasion à un nouveau jeune issu du centre, Clément Vidal, de faire une apparition en Ligue 1, peut-être, puisque Clément a été appelé pour pallier l'absence, vous le savez, sur blessure de Nicolas Causa qui sera écarté des terrains pendant plusieurs semaines. D'ailleurs, les jeunes l'ont plutôt satisfait, Michel Derzakarian, depuis le début de cette saison, particulièrement Joris Chotard. Il nous en a parlé. Quand tu es bon et que tu es performant, tu mets le doute à la tête de l'entraîneur. C'est bien. C'est ce que j'attends de tous mes joueurs. Il a 18 ans, il a du culot, il montre qu'il est capable de nous apporter un plus à l'équipe et d'être performant. C'est ce que j'attends de toute mon équipe. Aujourd'hui, il est dans la récupération du ballon. Il est intelligent et je vous le dis, il prend des informations avant pour avoir le ballon, pour récupérer le ballon. Il a une réflexion et une lecture du jeu. Et puis après, il a des aptitudes pour jaillir, pour passer devant, pour gagner les duels. Il n'est pas très grand même dans la tête. Il a gagné beaucoup de duels contre des grands joueurs de tête, contre Toulouse. Chers amis, la délégation va partir de Montpellier ce samedi après-midi à 15h. Ce sera donc 3h30 plus tard à Saint-Etienne. Le match, c'est à 17h dimanche. Le coup d'envoi, le Facebook Live, bien entendu, pour vivre ensemble et en direct cette rencontre. Rencontre qui, à l'instant où elle démarrera, sera dans les esprits de la grande famille montpellieraine. Celle du souvenir de notre regretté Sauveur Agostini, joueur à la fin des années 70-78-80. Sauveur Agostini, que nous appelions tous affectivement Mobilette, qui nous a quitté cette semaine. On pensera bien à lui. A dimanche, en tout cas, pour le match. A Saint-Etienne. Sous-titrage Société Radio-Canada